coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation une vidéo de livres et aujourd'hui ça sera toujours un carnet d'art thérapie je pense que je vais continuer dans ma lancée des petits et puis après je passerai au gros et aujourd'hui c'est tout home disney donc aux éditions achète et rose et donc il est en parution il est paru en juin 2017 donc il est assez récent et il est fait comme tous les autres carrés d'art thérapie la partie colo et la partie qui n'est pas maîtris voilà je vais y arriver et donc il est au prix de 5,95 euros et et puis voilà j'ai à peu près fait pour donc on a la petite intro toujours sur le tout son qu'est ce que l'introduction habituelle des carrés d'art thérapie et puis après en fait comme il n'y a pas enfin je trouve pas en fait oui je suis en train de voir il n'y a pas de d'illustrateur particulier visiblement donc du coup en fait à la place de la petite introduction on verra tout à l'heure à la base de la petite intro qui qui présente en général d'illustrateur ballon en fait c'est les toutons qui se présentent nous sommes des peluches ultra kawaii tout le revenu du japon tout tout signifie en pile en pile en japonais car il s'agit de nous empiler les unes sur les autres pour créer des combinaisons rigolotes et et variées de montagne de disney toutons prêts alors à vos fauteurs crayons donc voilà ça c'est la petite introduction en guise de de présentation de illustrateur donc voilà moi ce livre j'aime beaucoup et je l'aime beaucoup pourquoi parce que il est simple les graphismes sont simples bon bah tu me souviens déjà c'est des petites peluches donc les dessins enfin les dessins sont sont pas voilà c'est pas des grands c'est pas de la grande technique voyez on retrouve des dessins qui sont quand même assez faciles à colorier et après voilà agrémenter après de de plein en france voilà agrémenter de plein de petits graphismes pour laisser libre cours à son à son à sa création et à son imagination mais moi je l'aime beaucoup parce que celui là bon moi il est petit déjà donc on peut l'emmener partout on peut l'emmener en vacances facilement parce que si on n'a pas envie de faire de technique et tout ça bah en fait on prend celui là on prend un petit petit trou de crayon et puis bah ça suffit on n'a pas besoin trop en anglais et et puis et puis voilà quoi je l'aime bien moi j'aime bien le prendre par exemple le soir quand j'ai pas envie de me prendre la tête sur un colo à faire des des ombrages des nuances des dégradés et tout ça bah du coup je vais me prendre un petit tout je peux je sors tout tout pardon je me prends la boîte de crayon et puis et puis bah je je coloris tranquille sans 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 prise de tête voilà c'est le livre qu'on a en comprend quand on n'a pas envie de se prendre la tête donc dans celui là je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente de mes coloriages du mois j'avais réalisé donc celui là et c'est le seul que enfin je le feuillette souvent et en fait là j'ai pas mal de colo que j'ai fait à côté donc du coup j'ai pas eu trop l'occasion encore de ressortir mais je sais déjà ceux que que qui vont qui vont suivre derrière parce que il y a des soirs où hop je viens dessus puis je dis ah bon c'est pas grave ce soir j'ai un trou à finir donc je prendrai après mais ouais voilà je sais déjà à peu près qu'est ce que je vais faire donc voilà j'ai fait le tour de la présentation bah donc du coup on va passer à la partie on va le feuilleter ensemble pour découvrir les images donc c'est parti donc qualité de papier bas comme tous les arts thérapie alors je le redis pas à chaque fois mais une bonne qualité de papier où on peut on vient d'entendre mon chien ronfler c'est normal fait dodo mais on beaucoup donc j'étais sur la qualité du papier voilà donc qui est bonne qualité papier feutre stylo gel ça va ça passe bien dessus feutre à alcool ben ben non parce que recto verso mais après bon si vous voulez sacrifier le dessin de derrière on peut y aller ou flottre à alcool si le dessin de derrière ne vous plaira pas du coup j'y vais peut-être un petit peu vite je suis pas pote mais alors on y retourne on 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 alors là je suis moins fan des pages répétitives comme ça on a une même forme ça toute la page parce que voilà, j'accroche moins mais après, bon c'est quand même pas la majorité du livre qui est fait comme ça donc ça va et puis de toute façon c'est empile en pile donc on met partout les empiles les uns sur les autres et puis de toute façon 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 et donc là, le kit pas fait et puis de toute façon et voilà et puis de toute façon 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 et puis de toute façon